Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez parrainer sur iMarketing, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous n'allez pas parrainer directement sur iMarketing. Avant de parrainer, vous devez aller sur INB.network, donc vous mettez dans votre moteur de recherche INB.network et vous allez vous retrouver à ce niveau. Moi, j'ai déjà un compte, raison pour laquelle mon nom s'affiche, mais chez vous, on va vous demander un email et un mot de passe. Et ça, ça sera vos identifiants que vous avez déjà sur iMarketing. Ce sont les mêmes identifiants que vous avez sur INB.network. Donc, lorsque vous êtes déjà membre à iMarketing, vous viendrez seulement ici, vous mettez votre email et vous mettez votre mot de passe. Alors, je vais mettre le moyen. Ok, vous allez sur les captchas, vous validez. Voilà. Bon, comme c'est en russe, nous avons ces difficultés, vous pouvez copier les écrits. Ici, vous allez sur DeepL. DeepL, c'est un traducteur. Donc, vous mettez juste DeepL. Et lorsque vous êtes sur DeepL, alors vous allez mettre les écrits et ça va se traduire automatiquement en français. Où on dit sélectionner toutes les images de bouche d'incendie. Vous retournez sur INB.network. Voilà, les bouches d'incendie sont là. Et j'ai valide. Lorsque vous validez, les captchas à valider, vous cliquez sur le bouton en bleu et vous serez redirigé sur votre compte INB.network. Je répète, avant le parrainage, vous devez passer par INB.network. Et lorsque vous êtes sur INB.network, c'est en russe. Alors, la première chose, vous allez sur le globe terrestre du côté droit en bas. Vous cliquez, vous choisissez français, ça change en français. Alors, à ce niveau, vous allez sur INVITER. Vous cliquez sur INVITER et vous aurez deux liens. Le premier et le deuxième. C'est le deuxième ici qui sera votre lien de parrainage. Donc, ça veut dire que vous allez copier celui-là. Et c'est celui-là que vous allez commencer à donner à vos futurs filles. Je me répète, récupérez le deuxième lien. Et lorsque vous avez ce lien, vous pouvez maintenant, lorsque la personne aura ce lien et va s'inscrire, lorsque l'on le met dans le moteur de recherche, votre lien, elle va vous diriger directement sur la plateforme de AI Marketing. Donc, le lien de parrainage de AI Marketing, vous ne le prenez pas directement sur AI Marketing. Vous allez le prendre sur INVITER. Et ça, c'est mon lien de parrainage. Ne faites pas l'erreur de transmettre mon lien de parrainage à vos filles. Sinon, gérer vos commissions. Alors, lorsque vous êtes sur AI Marketing, vous allez sur SIGN IN. Et très important, à ce niveau, vous avez SIGN IN. Et très important, à ce niveau, vous avez 4 logos. Prenez le premier, en mauve, comme celui qui a un cerveau. Ne prenez pas Google ou bien les autres. Vous cliquez sur celui-là, qui est en mauve. Et lorsque vous cliquez, vous serez redirigé sur INB Network. Alors, ça s'affiche de cette façon, parce que moi, j'ai deux comptes. Vous allez sur A des comptes. Dans votre cas, je pense que vous n'aurez pas ça. Vous aurez déjà cette page du genre. Moi, j'ai ajouté sur A des comptes, pour lesquels ça s'affiche comme ça. Donc, lorsque vous arrivez à ce niveau, vous n'allez pas plutôt mettre vos identifiants, parce qu'on suppose qu'ils sont vos affiliés. Ils n'ont pas encore des identifiants. La première des choses, ils doivent s'enregistrer. Vous allez sur Register Now. Donc, lorsque vous allez, vous cliquez sur Register Now. Là, vous allez mettre vos identités. Premièrement, vous mettez un nom. Je peux mettre Nathan. Un surnom. Par exemple, Nathan. Bon, ça, c'est son nom africain. Kassongo. Vous mettez votre e-mail. Par exemple, je peux prendre celui-là. Vous mettez votre mot de passe. Mettez un mot de passe avec une lettre majuscule, minuscule, des chiffres et peut-être arrobase. Par exemple, dans ce cas, vous mettez Nathan arrobase 2000 avec un grand N majuscule. C'est un mot de passe qui est fort. Alors, essayons de mettre un mot de passe. Vous répétez encore le mot de passe. Vous cliquez. Alors, on vous dit buse. Buse, buse. Bon, je skip. Je cherche un autre. Traffic light. OK. Vous cliquez sur le traffic light. Vous validez. Et vous vous enregistrez. Direct. I can't could be create email already used. Ah. C'est un email qui est déjà utilisé. Alors, on va prendre un autre email. Voilà. OK. Je prends encore le captcha. Là, on demande traffic light. Voilà. Le traffic light là-haut, là-bas. Ce sont le traffic light. Je fais sur next. Traffic light. OK. Je vérifie. Et je m'enregistre. Donc, c'est ça la procédure d'enregistrement. Voilà. Directement, vous vous retrouvez sur AI. Marketing. Alors, lorsque vous êtes sur AI Marketing. Alors, lorsque vous êtes sur AI Marketing. Vous vous retrouvez sur votre robot. La première des choses. Comme c'est en anglais. Vous pouvez aller sur le coin supérieur droit. Vous cliquez là où c'est écrit English. Vous déroulez. Et vous allez sur Français. Tout se transforme en français. Bienvenue dans le monde du commerce en ligne. Je suis MarketBot. Je vais travailler et gagner de l'argent pour vous. Comment puis-je vous appeler ? Vous choisissez un nom d'utilisateur. Par exemple, moi, je prends Nathan 2000. Lorsque je prends Nathan 2000, je me présente. Lorsque je me présente, vous cliquez sur mes présenter. Ok. Hier, c'est déjà utilisé. Mettons Nathan 2001. Alors, vous cliquez sur mes présenter. Voilà. Il vous envoie à ce niveau. Au niveau des achats au rabais. Retournez au niveau de mon robot. Lorsque vous êtes au niveau de mon robot, suivez la petite vidéo ici. Vous cliquez sur la petite vidéo. Vous la suivez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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